Bonjour, l'objet de cette leçon est de présenter les écritures relatives à l'obtention de subventions d'exploitation et de subventions d'investissement. Commençons par le cas des subventions d'exploitation. Les subventions d'exploitation sont des subventions reçues par l'entreprise pour compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou pour faire face à certaines charges d'exploitation. Elles peuvent être soumises à la TVA. Ainsi, une entreprise de transport peut recevoir une subvention afin de maintenir l'exploitation de services peu rentables. Notre premier exemple sera le suivant. Notre société reçoit de son client Albert une subvention afin de couvrir des frais de recherche préalables à une fabrication d'un produit. 4000 euros hors taxes plus TVA 19,6%. Dans notre journal, nous allons constater un flux monétaire d'entrée en débitant la banque pour le montant TTC de la subvention. La subvention elle-même sera enregistrée au crédit dans le compte 74, subvention d'exploitation, et la TVA correspondante sera de la TVA collectée, enregistrée dans le compte 44, 571. Certaines subventions d'exploitation peuvent être remboursables en cas de succès. Dans ce cas, elles sont assimilables à un emprunt, en tout cas tant que le succès n'est pas avéré, et à ce titre, elles devront être enregistrées dans le compte 16, 74, avance conditionnée de l'État. Illustrons cette situation avec notre exemple numéro 2. Notre entreprise obtient le 10 octobre N la promesse qu'une subvention lui sera versée par le Conseil Général afin d'aider à la commercialisation d'un nouveau produit. Cette subvention de 40 000 euros, effectivement versée le 1er décembre N, sera remboursable en cas de mise sur le marché de ce produit. La première étape intervient le 10 octobre N, date à laquelle nous devons enregistrer la promesse de subvention faite par le Conseil Général. Dans cette écriture, nous allons d'une part, au crédit, constater le montant qui devra être remboursé à l'État à une échéance dont le terme n'est pas certain, puisqu'il dépend de la mise sur le marché du produit concerné. Cette dette à long terme sur l'État s'enregistre donc dans un compte de classe 1 et donc dans le compte 16, 74, avance conditionnée de l'État. Au débit, nous allons constater une créance sur l'État, ou ici sur le Conseil Général, qui doit verser la subvention à l'entreprise dans les semaines qui suivront sa promesse de le faire. Il s'agit donc d'une créance à court terme, qui à ce titre s'enregistre dans un compte de classe 4, en l'occurrence 44, 17, subvention d'exploitation. Quand le versement effectif de la subvention intervient, ce compte 44, 17 n'a plus de raison d'être, puisque la créance disparaît, par conséquent nous le soldons. En contrepartie, nous constatons bien évidemment au débit le flux monétaire d'entrée en débitant le compte 512 banques. En cas de réalisation de la condition, c'est-à-dire ici dans notre exemple, la mise sur le marché du produit, la subvention devra être remboursée au donateur. Le compte qui enregistrait la dette sur le donateur était initialement le compte 1674. Par conséquent, c'est ce compte-là que nous allons solder en le reportant au débit. Un paiement intervenant, nous constatons un flux monétaire de sortie en créditant le compte 512 banques. En cas de non-réalisation de la condition, la subvention reste acquise à l'entreprise. Par conséquent, la dette sur l'état, ou ici sur le Conseil Général, disparaît quand même, même si celui-ci n'est pas remboursé. Nous allons donc solder le compte 1674. En revanche, nous constaterons cette fois-ci un produit définitif dans le compte 74, subvention d'exploitation. Passons maintenant au cas des subventions d'investissement. Les subventions d'investissement sont des subventions reçues par l'entreprise dans l'optique d'acquérir des immobilisations, on parle alors de subventions d'équipement, ou de financer des activités à long terme. Elles ne sont généralement pas soumises à la TVA. L'entreprise pourra échelonner sur plusieurs exercices l'enrichissement constaté provenant de ces subventions. Pour l'illustrer, partons de l'exemple suivant. Notre entreprise reçoit le 1er juillet N la promesse de recevoir une subvention d'investissement afin de financer l'acquisition d'un immeuble. Montant de la subvention, 25 000 euros. Celle-ci est versée à l'entreprise le 1er septembre N et sera répartie sur 10 exercices comptables. Comme dans le cas de la subvention d'exploitation, nous allons commencer par enregistrer la promesse de subvention qui intervient le 1er juillet. A cette date-là, nous allons constater au débit dans le compte 4411 une créance sur l'État qui doit verser cette subvention à l'entreprise dans les semaines qui suivront sa promesse de le faire. Par conséquent, il s'agit d'une créance à court terme qui s'enregistre donc dans un compte de classe 4, ici 4411. Au crédit, la subvention d'investissement se retrouvera dans le compte 13. Ce compte permet d'une part de faire apparaître au bilan le montant de la subvention d'investissement jusqu'à ce qu'elle ait rempli son objet, l'investissement, et d'autre part, ce compte va permettre d'échelonner sur plusieurs exercices La constatation de l'enrichissement provenant de cette subvention, nous allons le voir dans la suite de nos écritures. Lorsque le 1er septembre, l'entreprise reçoit effectivement le montant de la subvention, nous allons constater un flux monétaire d'entrée en débitant le compte 512 banques. La créance constatée dans l'écriture précédente dans le compte 4411 disparaît et donc nous reportons ce compte au crédit de l'écriture. Enfin, chaque année, au 31 décembre, notre entreprise devra enregistrer une partie de la subvention en la virant au résultat de l'exercice. Ici, dans notre exemple, la subvention doit être répartie sur 10 ans. L'écriture portera donc sur un dixième de la subvention, c'est-à-dire 2500 euros. Nous viendrons donc diminuer le solde du compte 13 qui avait été crédité le 1er juillet du montant de la source de financement affectée à l'exercice. Au crédit, la partie de la subvention affectée à l'exercice vient augmenter les produits exceptionnels et donc le résultat de l'exercice comptable. Nous utilisons alors le compte 777, cote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice. ceux qui m'int времénage aumentent le plus Ethi yum shades sur le시다icité. On aussiieties de loge благbeouvoir les scientifiques montant de la source de l'exercice. Commencez. Sous-titrage FR ?